Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Minute Fit Et aujourd'hui les mecs, je suis persuadée que vous pensez que le sujet du jour est réservé aux nanas Et bien permettez-moi de vous dire que vous pensez faux Et si vous êtes un mec, je vous recommande même vivement de regarder cette vidéo Parce que bon, entre nous, un mec avec des fesses, c'est quand même super super sexy Bon, j'ai quand même super chaud, j'ai beau m'être coupé les cheveux, c'est pas pour autant que j'ai moins chaud Et j'ai pas allumé la clim et j'ai vraiment super super chaud Alors aujourd'hui, on va aborder The Big Question Tiens, notez mon remarquable accent, j'ai fait de l'anglais pendant 16 ans Alors, la question du jour, c'est peut-on prendre des fesses en gardant des jambes super fines ? Bon, vous connaissez déjà mon avis sur le sujet Moi personnellement, le cul énorme avec des jambes toutes fines, toutes mecs, c'est pas trop mon truc Je trouve pas ça harmonieux, mais bon, on est pas là pour me demander mon avis perso Donc je vais me contenter de répondre à la question Par où commencer ? Alors, travailler ses cuisses sans solliciter ses jambes, c'est tout à fait possible En revanche, développer ses fessiers de manière conséquente, c'est-à-dire visible à l'œil nu sans toucher aux cuisses Là, ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué En fait, pour travailler les fessiers sans toucher aux cuisses, il faut faire des exos de type isolé Ça va être tout ce qui va être, par exemple, le tirage à la poulie, etc Ces exos vont vous donner des sensations Vous pouvez sentir vos fessiers se contracter Mais néanmoins, ce ne sont pas les exos qui vont construire vos fessiers et les aider à se développer Pour prendre en masse et en volume musculaire, il faut taper en fait dans les exos polyarticulaires du type squat, fente, soulevé terre, etc Or, ces exos, en fait, ils sollicitent tout un tas de muscles environnants en plus de vos fessiers, comme quadris, quio, etc L'idéal étant de faire les deux, c'est-à-dire des exos polyarticulaires pour le volume et ensuite des exercices plus isolés par la suite Vous l'avez compris, les cuisses seront donc toujours sollicitées lorsque vous faites une séance fessier, si vos exos sont intelligemment choisis Donc tous les exercices qui vous sont vendus comme je fais un gros cul, mais surtout je te fais des jambes super maigres c'est des conneries Néanmoins, je peux vous donner quelques astuces pour bien cibler vos fessiers et éviter que vos jambes ne prennent trop le dessus Je brille demi le feu, j'ai l'impression C'est moi ou... Ah mais j'ai pas la peau grasse, hein Mais là, je sais pas, je suis en train de me prendre un coup de chaud Puis j'ai l'ordi sur les genoux On va le mettre là Le problème, c'est que si j'ai l'ordi trop l'ordi et que je le mets en face de moi je vois plus rien après, parce que j'ai pas les lunettes, donc... Alors déjà, la première méthode, c'est la méthode de la pré-fatigue En fesses En fesses Ok, si, si J'ai chaud Je transpire quand même porc, ma parole Je suis un peu plus bébé Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai chaud comme ça aujourd'hui ? En fait, ça consiste à fatiguer le muscle ciblé ici les fessiers avant un exo de type squat pour qu'en fait, les cuisses ne prennent pas le dessus sur les fesses L'exemple typique, ça va être de faire des séries d'extensions donc à la poulie basse au câble avant, par exemple, des squats ou des fentes La deuxième astuce que je peux vous donner, donc là, ça va être plus lié en fait à vos sensations Par exemple, quand je vais faire du lever de bassin je vais bien m'appuyer en fait sur les talons ça va concentrer la force sur l'arrière des cuisses et des fessiers et ça va me permettre de mieux cibler les fessiers Et en troisième astuce, vous avez la contraction volontaire Coucou Nassim Donc là, ça consiste à contracter volontairement le muscle que vous souhaitez cibler Par exemple, quand vous faites du lever de bassin encore, lorsque vous arrivez en haut du mouvement vous restez contracté 2-3 secondes et vous contractez vraiment les fessiers Pareil pour la poulie basse, on peut tirer comme un abruti dessus sans jamais faire travailler les fessiers Si vous tirez doucement, que vous contractez bien le fessier en haut et que vous retaillez de la descente je peux vous garantir, ça va pas être la même Ces méthodes, elles sont faites pour concentrer la contraction sur le fessier et éviter que les jambes prennent le dessus sur les exos du type squat soulever de terre, lever de bassin, etc Néanmoins, vos jambes travailleront toujours C'est inévitable, mais j'ai envie de dire heureusement parce que franchement, les filles avoir des fesses énormes avec des jambes toutes maigres ben je suis désolée, mais c'est pas joli Voilà, c'est tout, je le dis C'est pas beau Non, faut pas dire que c'est pas beau faut dire qu'on aime pas, voilà Disons qu'en attendant, ça fait pas très harmonieux quoi D'être foutu comme ça, on va dire dès la naissance c'est quand même extrêmement rare et en fait, la plupart des pseudo-fit girls que vous voyez sur Instagram qui ont des jambes super minces avec des culs énormes ben en fait, faut arrêter d'être naïves elles ont tout simplement recours à la chirurgie esthétique et la plupart d'ailleurs il y en a beaucoup dont vous ne soupçonnez même pas je pense qui ont des implants sur les fesses donc les filles, soyez pas naïves et gardez l'oeil ouvert Voilà les filles et les garçons j'espère que le sujet du jour vous aura plu les mecs, n'oubliez pas de travailler au fessier je le redis encore mais je pense qu'on ne le dit jamais assez j'espère que ces astuces vous seront utiles quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve vendredi et dimanche pour de nouvelles vidéos fitness n'oubliez pas de vous abonner en barre d'infos Ciao ciao